Et salut les petits potes, c'est Softech, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, regardez ça, une belle image de la clarté, voilà, j'essaie d'investir plus à petit dans mes vidéos, en tout cas les gars, ne m'en voulez pas concernant les vidéos qui ne sortent pas régulièrement, je vais vous dire comment je suis en fait, c'est par rapport à ma hype, si j'ai envie de jouer au jeu ou non, je ne vais pas me forcer, alors je sais que peut-être que étant en début de, c'est pas une carrière, mais bon, étant petit youtuber, tout petit, il faudrait peut-être que je sorte un max de vidéos pour pouvoir gratter les abonnés au fur et à mesure, mais c'est vraiment pas mon délire, vous allez voir, comment je suis en fait, vous allez me connaître, vous allez m'apprendre à me connaître, moi c'est vraiment quand j'en ai envie, là vous avez vu la hype du moment en dernière vidéo, ma dernière vidéo c'était du Apex, j'ai fait plein de Apex, le Dofus je l'ai mis un peu sur le côté, maintenant voilà, de temps en temps, je lâche pas l'affaire comme je vous l'ai dit, de temps en temps je ferai du Dofus, bien évidemment, pour vous et pour moi-même, voilà, en tout cas, je vous laisse là-dessus les gars, profitez bien. Ok, donc on va faire retourner voir le Dark Vlad, pardon, donc on va faire un peu toute cette quête-là, retourner voir le Dark Vlad, on va essayer de chercher, voilà, je sais qu'on peut affronter des chefs crocodile, ou les choses comme ça en attendant, en termes de résil, ils ont 0% feu, donc le parfait, et voilà, parfait, ok on y est, Mariana, alors c'est quoi après, donner les ingrédients, s'approcher du chaudron, ensuite, il faut que je retourne voir Mariana, donc c'est là, annoncez que vous avez bu une louche de vos potions, ok, on va se rendre au cœur de la forêt, Ah, Elmina, là on est sur un combat, je sais pas si je peux prendre mon chevalier avec, je vais essayer pour voir, je me disais bien, je peux pas. Ok, parfait, bon bah, je rien dis, c'est facile, voir le décor, je change le tour de l'eau, attend, d'abord on remonte ça, je vais regarder la lettre qu'on a reçue, du coup, Mina, j'ai essayé de suivre les conseils de la sorcière noire, je vais partir à la recherche de mes souvenirs, c'est le seul moyen pour mettre fin aux visions, je te laisse la garde de mon domaine, je compte sur toi pour être cruel, sanguinaire et sans pitié, massacre tous ceux qui oseraient fouler les sentiers de la forêt maléfique, à bientôt, petite peste, DV, ok, DV pour Dark Vlad, évidemment, donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Montrer la lettre à Meriana, donc peut-être qu'elle va me faire partir, voilà, parfait, donc voilà, là on commence en fait, tout doucement, pour ceux qui ne savent pas, les quêtes du Dofus, du Dofus Emeraude, parce que le gardien du Dofus Emeraude est le Dark Vlad, et à la fin on va devoir l'affronter, mais bon, on va pas trop se précipiter, on a quand même pas mal d'étapes à faire auparavant, surtout une très très chiante, maintenant, ouais, c'est vrai qu'en monocompte, ça va être compliqué, il va falloir trouver un groupe pour pouvoir vaincre les bandits de Kania, pour ceux qui savent ce que c'est, petit clin d'œil, ça va être très très compliqué, après voilà, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est en monocompte faisable, je le ferai, maintenant, l'entraide aussi fait partie du jeu, donc il n'y a aucun souci là-dessus, on va bien se trouver des personnes qui font les bandits. Ok, Meriana, s'il te plaît, montrez la lettre, tu dis que le Dark Vlad a quitté la forêt, laisse-moi lire ce message, ok, c'est le défi de porteur du Dofus Emerald, il va d'abord falloir le trouver, nous allons donc devoir changer nos plans, le Dark Vlad écrit dans sa lettre qu'il cherche à rassembler ses souvenirs, peut-être quelque chose qui pourrait nous aider, se met à fouiller sur les étagères, patientez quelques instants, voilà, je savais que je l'avais gardé, vous montre une sorte de boussole, oui, donc c'est la boussole où on aura plusieurs quêtes à faire du coup, voilà, c'est parti, on va examiner la boussole, alors Meriana, elle a d'autres quêtes pour d'autres Dofus, mais pour l'instant on n'a pas le niveau, donc ça sert strictement à rien, même pour le Dofus Emerald, on n'a pas le niveau pour l'instant, c'est juste, on fait quelques quêtes, ce qui nous aidera par la suite tout simplement, voilà, et donc là on va aller voir notre gentil Hibou, ah non, pardon, Bowis, et là du coup, comme je vous l'ai dit, il va falloir être level 100 dans un des métiers, voilà, voilà, donc là ici la quête est terminée, la prochaine quête je peux uniquement la lancer, on va essayer, je peux uniquement la lancer, voilà, happy noter, vous devez avoir un minimum de compétences, progresser dans l'art d'un métier, puis revenez me voir, donc il faut être métier, level 100, donc voilà, ici on aura déjà fait les premières quêtes du Dofus Emerald, pour ça on va laisser de côté, maintenant on va se concentrer, regardez, on a une chasse aux Wabits à faire, on va la faire rapidement, pour terminer un peu cette quête aussi au niveau des Wabits, l'île de la Cahouette, puis après par la suite il va falloir essayer de vaincre les points, et pour ça, bah, pas très compliqué, on va aller voir s'il y a du monde là-bas, et on sait jamais qu'on peut faire un groupe, hein, sait-on jamais. Bon, on croise des gens déjà sur l'île, c'est encourageant, j'ai envie de vous dire. Pendant ce temps-là, tiens donc, je vous invite toujours à rejoindre la guilde qui a été créée, exprès pour l'aventure, donc elle est ici, hop, il n'y a pas de soucis, vous êtes toujours les bienvenus, donc la nouvelle guilde, envoyez-moi un message en message privé ou sur Youtube, il n'y a aucun souci, et c'est vrai que je ne le demande jamais, mais lâchez-moi un peu des pouces bleus, commentaires, etc., parce que je sais que la plupart de mes abonnés me suivent pour Dofus, j'aimerais bien avoir un peu plus de soutien par rapport à ça, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'est pas tant que ça, maintenant je sais que je suis le début, au début, pardon, mais si je ne le demande pas, bah, on ne sait jamais, hein. Donc voilà, je compte sur vous les gars. Ok, on y est, donc il faut quoi ? Des Grand Power Vite et des WoW Vite. On va déjà faire un Grand Power Vite ici avec un Black Power Vite, de toute façon c'est que 5 et 5, mais étant donné que c'est déjà plus compliqué, ça retire des PA, tout le bazar, enfin c'est infâme les Grand Power Vite, je déteste ça. Allez, chevalier, comme ça tu le finis, bien joué à toi. Ok, voilà, un Grand Power Vite de fait. Est-ce que, ouh, poil de barbe ici, 1400 Kama unité, ça se drop à combien de pourcents ça ? 57, bah regardez, vous avez une astuce Kama aussi en direct, hein. Les poils de Grand Power Vite. Par contre, il faut voir juste si ça sert à crafter quoi, donc on va regarder vite fait. Recette. Ah bah oui, amulette Erdala, déjà ça, sur papier. Erdala également, les boucliers, ok, donc ça sert dans les crafts, donc ça va partir. Ça qui est intéressant aussi, parce que des fois on a des ingrédients, donc on a ici la barbe qui coûte assez cher, mais qui ne se peut, qui n'est jamais craftée en fait. Donc là ici, en l'occurrence, on a pas mal de choses qui se sont craftées. Parfait. On en a combien ? 3 du coup ? Beaucoup trop. Et là. 4. Et à chaque fois on a un poil, hein, à chaque combat on a un poil. C'est vraiment intéressant. Voilà. Ok, là maintenant c'est aller voir loger le nalde. Ok, on va juste du coup faire ça, parce que là c'est vrai que j'ai pas... Sauvegarder sur les lois bits, mais bon, ça sera quand même plus rapide, hein. Il est de la kawatt, ici. Il est où du coup l'autre copain ? Il est en dessous, ok. Je sais pas si après ça il y a encore tout ce qui est wow wow bot, ou j'en sais rien, tout ce truc comme ça, on va voir ça vite fait. Ok, on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. Encore ! Mais dis donc, oh la la, oh il est infâme en fait celui-là. Titre enquêteur, ça c'est pas mal en vrai, hein. Une kawatt. Bon ça, ça coûte que d'un. Ok, non mais on prend au level 66, le prochain sort qu'est-ce que c'est ? Donc on a Fury au level 70, et là, je pense qu'il y a moyen que je switch sur la panneau AJ qui sera, voilà ce qu'on a, hémorragie là, qui a été up. Je pense qu'il y a moyen que je switch là, là-dessus. Donc on verra au level 70, on n'y est pas encore. Mais, mais, ouais, il y a moyen quand même. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. En tout cas les gars, voilà, on va se laisser ici. On a vu que pour les points, voilà, j'attends de vos nouvelles peut-être pour une guilde. Sait-on jamais, sinon je trouverais bien des gens sur le serveur, il n'y a aucun souci là-dessus. Concernant le Dofus Emeraude, voilà, pour l'instant on va être bloqué. Je pense que le prochain épisode, on va commencer à taffer pour avoir un level 100 en termes de métiers. Regardons un peu les métiers, voilà. Donc, en sachant qu'on a combien ? On a 260 000 kamas. Évidemment, les métiers les plus rapides à monter sont les métiers qui ne sont pas de récolte. Donc vous avez les métiers de récolte qui sont assez longs à monter. Les métiers de façonneurs, bijoutiers, bijoutiers j'aime bien, ça monte assez vite. Voilà, je vais vous laisser le choix les gars, voilà. Pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, en tout cas, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous souhaitiez, vous souhaitez pardon, que je monte bijoutiers, tailleurs ou cordonniers ? Voilà, ce sont les trois principaux sur lesquels je me fixe. Après, à la limite, s'il y a forgeron ou sculpteur, vous pouvez aussi. Ricolleur, je ne suis pas fan, façonneur, ça coûte trop cher. Donc voilà, on va dire entre bijoutiers, forgeron, sculpteur, tailleurs et cordonniers. Quel sera votre choix pour le prochain épisode ? Voilà, si vous répondez, je le ferai bien évidemment parce que vous participez, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous ne répondez pas, je choisirai alors de moi-même, il n'y a aucun souci là-dessus. En tout cas, les gars, j'espère que déjà, cette luminosité est plus agréable peut-être pour vous à regarder. Je sais que j'ai un corps de dieu, pas du tout. Donc, en tout cas, si on voit mes petits défauts, mes petits boutons, c'est parfait. Voilà, je vous fais plein de bisous, les gars, c'était Softex, je vous dis à la prochaine, ciao, ciao.